Merci une nouvelle fois pour votre invitation. Je reviens pour faire un point avec vous sur ces explorations PET scan. Je vais rester sur l'exploration cérébrale, du métabolisme cérébral dans le Covid long. On en est maintenant à plus de 600 patients explorés et pris en charge. C'est un recrutement qui est plus vaste, qui dépasse un tout petit peu les services de maladies infectieuses de l'APHM et de l'IHU. On a beaucoup de recrutements aussi du CHU, si on est médecin spécialiste. Mais vous vous souvenez que c'est une activité qu'on a commencé à votre initiative dès le mois de avril 2020. Aujourd'hui on est à plus de 600 patients et des papiers qui sont en préparation notamment avec Pierre Dudoué ici. Mais l'idée c'est de refaire un petit peu un point sur la thématique, nos hypothèses, les papiers qui ont déjà été publiés, ceux qui sont soumis ou en train d'être soumis. Et puis surtout essayer de montrer un petit peu ce qui a été fait ailleurs et voir un petit peu quelles sont les concordances et puis également les petites différences. Alors je commence par quelques généralités pour essayer d'expliquer un petit peu notre approche. Donc vous avez vu qu'il y avait une bataille, une petite polémique autour du Covid long avec deux thèses qui s'affrontent, qui ne sont pas forcément, je dirais, qu'il ne faut pas forcément être opposés l'une à l'autre. Mais est-ce que c'est quelque chose de purement, je dirais, environnemental au sens, est-ce que c'est indépendamment du virus, indépendant du virus et du Covid ? Est-ce que c'est des facteurs psychologiques ? Est-ce que c'est l'ambulance médiatique ? Bon, nous on essaye de travailler sur une hypothèse qui est peut-être plus basique et plus raisonnable. Donc j'ai choisi un autre titre, donc qu'est-ce qui peut expliquer les trous neurologiques ? Notre hypothèse, c'est, peut-être raisonnable, c'est une atteinte cérébrale. Et une atteinte cérébrale, je vais dire post-virale, on va parler de neurotropisme, ça ne sous-entend pas que notre hypothèse s'appuie sur un passage du virus en intracérébrale, en un système nerveux central, mais on pense que c'est une conséquence directe du virus, peut-être le virus, peut-être l'inflammation secondaire au virus. On parle beaucoup de neuroinflammation, d'activation microgliale, ou un désordre, on va dire, immunitaire. Bon, ça reste une hypothèse raisonnable, ce qui peut être un petit peu plus audacieux, mais c'est un autre pan des travaux qui sont en train d'être menés. On pense aussi, je vous donnerai quelques éléments, que c'est aussi une atteinte cérébrale, potentiellement post-virale, qui pourrait expliquer au moins une partie des troubles psychiatriques, parce que les réseaux touchés, les réseaux impliqués, ce sont des réseaux qui sont impliqués dans la régulation des émotions et qui peuvent participer, je dirais, à ces troubles. Bon, pour essayer de cadrer un petit peu la présentation, le Covid-11, c'est évidemment une entité qui est, je dirais, hétérogène, si on la définit comme des patients qui gardent des symptômes à distance de l'infection. Et il faut évidemment faire la distinction, le distinguo, entre des patients qui ont fait des séquelles de complications de la phase aiguë, des patients qui ont fait un AVC, évidemment, qui vont garder des symptômes en post-Covid, de ces troubles persistants, récurrents, sans substrats, on va dire, lésionnels, morphologiques, évident, ce sont plutôt, on va le voir, des sujets jeunes, plutôt majoritairement des femmes, pas exclusivement, des patients avec peu de comorbidités et des formes peu symptomatiques. Donc c'est de ce groupe-là que l'on va parler ce matin. Et puis, il faut garder en tête que, évidemment, qu'on est très probablement devant une maladie, une pathologie qui est multi-organes, qui est multisystémique, probablement inflammatoire, dissimulitaire. Donc nous, on a un tropisme qui est très cérébral, puisque c'est notre organe, je dirais, d'intérêt. Mais garder en tête, si je puis dire, qu'effectivement, la maladie est probablement cérébrale et extra-cérébrale, même si une atteinte cérébrale, une implication cérébrale, ça a des conséquences peut-être un petit peu plus péjoratives qu'une atteinte extra-cérébrale, en termes, je vais dire, de pronostic. Donc notre approche, vous l'avez sous les yeux, on pense que beaucoup de symptômes, beaucoup de ces plaintes fonctionnelles du Covid long, peuvent s'expliquer ou pourraient s'expliquer par une atteinte cérébrale. Je vais détailler. Mais beaucoup de symptômes, ça ne veut pas dire tous. Donc évidemment qu'il y a des patients qui gardent des symptômes ou des plaintes fonctionnelles qui sont liées à une atteinte d'autres organes, et puis pas systématiquement. Vous voyez, si on prend l'exemple de l'anosmie ou de la dînée, un trouble de l'olfaction, ça peut être quelque chose d'assez périphérique, une obstruction nasale, quelque chose d'un petit peu plus haut, une atteinte des fentes olfactives, ou ça peut être une atteinte centrale, une atteinte cérébrale. Donc vous voyez que même le symptôme, on peut avoir des explications, je dirais, différentes. Puis je prends l'exemple de la dyspnée. On a eu beaucoup au départ de patients qui gardaient des lésions thoraciques, en tout cas au début, je vais dire, de la maladie. Donc on expliquait assez facilement l'essoufflement d'un dyspnée. Là, on commence à voir, enfin très largement, des patients avec les collègues d'opneumologie des EFR, des patients qui gardent un essoufflement sans explication, on va dire, pulmonaire très évidente. Et donc l'explication peut être, là aussi, pourrait être également centrale. Bon, le corréable de tout ça, l'implication, c'est que l'absence d'atteinte cérébrale, et parfois sur les comptes rendus, on vous dit qu'il n'y a pas d'atteinte cérébrale, bon, le PET, c'est un marqueur de l'atteinte cérébrale, ce n'est pas forcément un marqueur diagnostique du COVID long. Donc l'absence d'atteinte cérébrale n'exclut pas l'atteinte d'un autre organe, et donc le COVID long. Bon, il faut ensuite, ça a beaucoup été évoqué ces dernières semaines, il faut convenir que beaucoup de ces symptômes du COVID long sont peu spécifiques, sauf peut-être l'anosmie. Ce sont beaucoup des plaintes fonctionnelles, mais c'est parce que justement ces symptômes sont peu spécifiques qu'il pourrait y avoir un intérêt de disposer d'un biomarqueur sensible, fiable, de l'atteinte cérébrale. Puisqu'on pourrait penser que le fait d'avoir ou pas une atteinte cérébrale, le pronostic pourrait être différent, et qu'on a vu que certains de ces symptômes pourraient être liés à l'atteinte cérébrale, et pour les mêmes symptômes on pourrait avoir des explications différentielles. Et puis le deuxième point qu'on essaiera de mettre un petit peu en avant pendant la présentation, dans les prochains papiers, notamment avec Pierre Dudoué, je pense qu'il y a aussi un intérêt à repositionner l'examen en termes de bilan, de diagnostic différentiel, parce que si effectivement beaucoup de ces symptômes sont peu spécifiques, si on peut penser que la maladie, le virus, la fatigue, pourraient aussi, je dirais, pas déclencher, mais faire apparaître des pathologies qui étaient un petit peu plus sous-vassantes, qui étaient moins bruyantes, effectivement, on a parfois des diagnostics différentiels, et on se rend compte qu'un trouble cognitif, un trouble mnésique, ce n'est pas forcément un Covid long. Donc, c'est l'intérêt aussi de pouvoir explorer, je dirais, ces patients-là, et d'avoir un diagnostic, je dirais, précis à la fin. Alors, je vais essayer de suivre deux directions pour étayer, je dirais, la démonstration, en tout cas, vous donner des arguments en faveur de ce neurotropisme. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le virus qui est directement, qui rentre dans le système nerveux central, ça peut être une conséquence inflammatoire ou disséminitaire. Les deux angles que l'on peut prendre, c'est d'abord ce qui se passe à la phase aiguë, et puis ce qui se passe dans les autres infections. D'abord, et vous le savez, effectivement, on peut dire qu'à la phase aiguë, il y a un certain neurotropisme du SARS-CoV-2, il y a beaucoup de complications cérébrales. Il a été décrit des encéphalopathies, il a été décrit des encéphalites, donc à la phase aiguë, des complications vasculaires, et puis également des complications nerveuses beaucoup plus périphériques. Donc, on a des arguments sur le virus pour dire, ça a été beaucoup montré par les collègues de Strasbourg, que effectivement, que le cerveau est un tissu particulièrement, je dirais sensible et vulnérable, en tout cas à la phase aiguë, à l'infection. Alors nous, avec les collègues infectieux, je pense, avec les collègues neurologues, pardon, je pense, c'est une diapo que vous avez déjà montré, on a beaucoup travaillé sur les encéphalites et les encéphalopathies. Je vous la montre parce que vous allez voir que dans nos hypothèses, on pense qu'il y a un lien entre ce qui se passe initialement et puis ce qu'on peut voir plus tardivement sur le Covid-long, même si à la phase aiguë, le tableau peut être, je dirais, beaucoup moins symptomatique d'un point de vue central et neurologique. Donc on a vu beaucoup d'encéphalites, ça a beaucoup été publié par les collègues parisiens, on a vu beaucoup d'encéphalopathies à la phase aiguë du SARS-CoV-2 et puis les régions qui étaient impliquées, c'était les régions limbiques, ça c'est très classique, les encéphalites limbiques, donc les régions temporales internes, et beaucoup également le cervelet. Il y a eu beaucoup de cérébélites qui ont été décrites. Donc ça aussi, c'est une information qui est importante à garder en tête parce que vous allez voir qu'à la phase tardive, le cervelet est aussi un tissu particulièrement exposé à ces complications, à cette évolution vers le SARS-CoV-2. Et puis dans la discussion, je vous disais est-ce que c'est le virus, est-ce que c'est l'inflammation ou est-ce que c'est un désordre immunitaire, il est intéressant de noter que dès la phase aiguë, comment sont traités ces encéphalites ? Soit par de la cortisone, soit par ici des immunoglobulines. Donc ce n'est pas des traitements antiviraux. Et effectivement, bon ça c'est l'exemple d'un patient que l'on a publié, vous avez le avant-après avec une extinction du métabolisme cortical, un hypermétabolisme au niveau des neuries centraux, au niveau du cervelet. Il faut regarder ça en relatif. Et puis le patient a retrouvé, je dirais, toutes ses capacités sous traitement. Et donc ce n'était pas un traitement antiviral, ça a été fait dès la phase aiguë, ça a été d'abord la corticothérapie et ensuite les immunoglobulines. Donc effectivement, ça rentrerait peut-être pour effectivement une phase, je pense que tout le monde en est persuadé, un petit peu plus inflammatoire et dissimulitaire, y compris au niveau cérébral. Le deuxième argument que je vais mettre en avant, c'est ce qui se passe, quelles sont les complications qu'on a pu observer avec les autres virus. Je vais prendre l'exemple des virus respiratoires. Et d'abord, un exemple de classe, on va dire, les autres SARS. Donc ça a été publié au tout début de la pandémie, vous voyez, c'est le lancet psychiatrie, mai 2020, les collègues ont publié une méta-analyse des complications neurologiques et psychiatriques, des complications neuropsychiatriques qui avaient été observées avec les autres virus, avec les autres SARS. Et vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que globalement, il y avait eu déjà, on n'était pas dans le même contexte pandémique, on va dire, le même environnement, on va dire, médiatique, mais il y avait déjà beaucoup de complications neurologiques et psychiatriques qui avaient été décrites et à la phase aiguë et à la phase tardive. Des patients qui gardaient en quelque sorte des séquelles à la phase plus tardive, donc déjà avec ces autres virus SARS. Et puis, si on s'amuse à faire un petit peu, enfin si on s'amuse, le terme n'est pas élégant, mais si on regarde un petit peu une littérature, je dirais, plus historique, c'est en train d'être, je dirais, redécouvert, probablement, très simplement des choses que vous savez. Sur l'exemple de la grippe espagnole, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faites sur les complications, je dirais, neurologiques chez l'adulte. Des complications, on va dire motrices. On parlait d'encéphalie léthargique, il y avait aussi des pseudo-syndromes parkinsoniens qui étaient apparus chez l'adulte, on est en train de redécouvrir, c'est qu'il y avait eu aussi des tableaux beaucoup plus psychiatriques, des tableaux comportementaux chez l'enfant. Et aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, c'est quelque chose qui est apparu au décours d'arrivée pas espagnole avec un tableau qui était, je dirais, atypique par rapport à ce qui était connu auparavant et qui a cessé au bout de quelques années. Donc probablement que ce que on est en train d'observer, je dirais, nous donner d'autres éléments avec, vous savez qu'on a une cohorte que l'on suit avec vous de patients, alors j'ai utilisé le mot, de patients avec une suspicion de maladie de Lyme, mais certains patients répondent aux critères de syndrome fatigue chronique. Donc c'est des populations qui sont hétérogènes, peut-être qu'il y a un sous-groupe de patients qui pourrait correspondre à cette réalité-là. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on est effectivement en train de redécouvrir. C'est peut-être pas spécifique ce que je vais vous montrer du Covid et du Covid-long. Ça correspond peut-être plus à une entité, on va dire, post-infectieuse, virale, sur des virus respiratoires. Ce qui est nouveau, enfin on le comprend tous, c'est le nombre de sujets, le nombre de patients concernés de par le monde. Ça, évidemment, que c'est nouveau. Et puis aussi, on a accès en quelque sorte à l'histoire naturelle, on va dire, d'un maladie. Très souvent, c'est un nombre post-infectieux, on a du mal à faire le lien avec l'infection initiale qui est suspectée. Là, on a toute l'histoire, en fait. On a l'infection initiale, on a le suivi. Alors avec des petites différences, parce que probablement que ces patients, la Covid-long, on les explore en réalité très tôt par rapport aux autres patients avec syndrome post-infectieux. Il y a toute une littérature en PET scan sur ces symptômes post-infectieux, sur les symptômes fatigue chroniques, sur ce qu'on appelle l'encéphalo-myélite myalgique. Mais à mon avis, enfin, à mon sens, ce sont des patients qui sont explorés, d'abord c'est des patients plus sévères, plus chroniques, et explorés à un stade beaucoup plus tardif. Donc ce qui explique un petit peu probablement les différences. Alors si on regarde un petit peu les hypothèses qui avaient été posées, c'est un papier que j'aime bien, c'est un papier qui était sorti dans une revue de neurosciences, mais vous voyez qui est sorti très tôt, dès le mois de mai 2020. L'icône est assez parlante. Je la trouve intéressante parce que, donc, à ce moment-là, on n'avait pas, je dirais, les premiers résultats, je dirais, histologiques ou d'imagerie qui apportent des arguments en faveur de cette atteinte cérébrale. Mais c'est un papier qui s'est appuyé sur deux éléments. D'abord, la description clinique de l'anosmie chez ces patients-là par les collègues italiens. Et donc, les collègues ont dit si effectivement il y a une atteinte, si il y a une anosmie, on peut penser qu'il peut y avoir une atteinte, on va dire, centrale au niveau des bulbofactifs. Et puis, les voies de connexion cérébrale à partir du bulbofactif, on les connaît. Donc, ça va partir n'importe où. Ça va partir dans les régions limbiques, dans l'amidale, dans l'hippocampe. Donc, c'est le schéma que vous avez là. Vous voyez la flèche vers le bas. Et puis, vers le tronc cérébral et puis ensuite vers le cervelet. Donc, ils sont appuyés sur une hypothèse. L'anosmie, c'est un neurotropisme et puis après, ça va diffuser de façon rétrograde. Et puis, ils se sont appuyés sur les autres travaux qui avaient été menés, les travaux biologiques sur les autres virus que je vous ai cités, notamment les autres SARS. Et il avait été montré sur les autres virus, pas encore, on ne peut considérer pas encore pour SARS-CoV-2 mais pour les autres virus, la possibilité du virus, je parle bien du virus, de migrer de la sphère ORL vers le bulofactif et la possibilité pour le virus de migrer ensuite en transynaptique de façon rétrograde le long, vous voyez, des axons de synapse en synapse. Et donc, ça explique encore une fois qu'on n'a pas une diffusion, je dirais, globale, que ça va dans quelques régions. Mais vous voyez qu'on n'avait pas encore à l'époque les premières études d'imagerie, mais les collègues avaient déjà fait l'hypothèse, ils faisaient deux hypothèses, une diffusion hématogène qui existe aussi très certainement mais une diffusion beaucoup plus locale et ils avaient dit que si ça passe par le bulofactif, ensuite, on a les régions limbiques et puis le tronc cérébral. Bon, c'est une diapo qui est aussi intéressante, enfin sur le papier qui est intéressant parce qu'il liste toutes les hypothèses. Donc, il y a cette hypothèse très loco-régionale, il y a une hypothèse qui est beaucoup plus hématogène qui existe très certainement et qui peut même être très haussier je pense chez certains patients. Vous savez que tout ça repose beaucoup sur les récepteurs ACE2 qui sont très présents à la fois dans les tissus on va dire cérébraux, dans le tronc cérébral notamment et dans les régions olfactives. Après, effectivement, est-ce que c'est le virus ? Est-ce que c'est un désordre immunitaire ? Est-ce que c'est de l'inflammation ? On parle beaucoup d'activation microgliale sur des séries autopsiques. Donc, encore une fois, les patients qui sont décédés, c'est des patients qui étaient graves, qui n'étaient pas forcément avec un tableau comme on en voit de Covid long. Et puis, il y a des mécanismes plus vasculaires qui ne s'opposent pas les uns aux autres qui sont mis en avant. Je pense qu'il y a toutes les hypothèses dans la diapo, il reste juste ce qu'on peut trouver aussi dans la littérature. C'est les anomalies du microbiote, le dérèglement du microbiote qui est aussi mis en avant par certains auteurs. Et donc, sur la base de cette hypothèse-là, vous voyez, je ne sais pas s'ils sont appuyés sur ce papier-là, mais beaucoup de collègues ont remonté en quelque sorte la filière et ils ont dit bulbe olfactif, région limbique, tronc cérébrale, cervelet. Et donc, tout ça pourrait expliquer un certain nombre de symptômes, le bulbe olfactif, les troubles de l'olfaction, les régions limbiques, les troubles de la régulation émotionnelle, les troubles cognitifs, la mémoire, le tronc cérébral, les symptômes non-végétatifs, les troubles disautonomiques et puis le cervelet, la motricité. Et vous voyez que les collègues ont beaucoup insisté sur la dimension dyspnée, en fait. Comment expliquer la dyspnée si les patients qui n'ont plus d'atteinte, on va dire thoracique, avec l'hypothèse d'un dérèglement des noyaux, on va dire, au niveau du tronc cérébral qui régulent la respiration, notamment la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Et donc, vous vous souvenez qu'on a publié assez tôt, le papier est sorti en juillet, il me semble, on l'avait soumis au mois de mai, donc quasiment au même moment. Deux premiers cas, deux patients qui gardaient des symptômes en post-Covid, alors ce n'est pas forcément la population très caractéristique, celle que l'on a aujourd'hui dans le Covid-Long, vous voyez que c'est plutôt des hommes, enfin c'est des deux hommes qu'on avait explorés, un petit peu plus âgés, des tableaux qui étaient un petit peu plus sévères, avec un zdra sévère, un patient qui avait fait trois semaines de soins intensifs de réanimation et qui gardaient des plaintes mnésiques et une anosmie, et puis le deuxième était un petit peu plus âgé, il avait fait un jour de soins intensifs et il gardait surtout un syndrome douloureux qui était atypique. Vous vous souvenez, au départ, on les avait explorés encore une fois à votre initiative pour des histoires de suspicions, de fibroses, des patients qui gardaient des lésions pulmonaires, on se posait la question d'eux, mais bon c'est un examen de corps entier donc on avait accès au cerveau. Et donc là, vous êtes familier avec ces images-là, c'est les images qui sortent de notre caméra, je dirais à l'acquisition, donc c'est ce que l'on voit nous et ce que l'on interprète. Donc c'est forcément, on a évidemment beaucoup d'expériences, je dirais d'expertise, vous avez l'échelle de couleur qui est ici, donc c'est du métabolisme qui renseigne sur l'intégrité du neurone, de la synapse et on avait, vous voyez, une rupture de continuité au niveau des régions frontaux, orbitaires, paramédiales, des régions olfactives. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est une analyse statistique où on compare le sujet à une base de données de sujets sains de même âge, on fait également pas des appareillements parce qu'elle est un seul sujet, mais on se débrouille pour avoir une correspondance pour le sexe et pour le niveau socio-éducatif et vous voyez que là, c'est du coup un résultat qui est purement, je vais dire, statistique. L'algorithme analyse l'ensemble du cerveau, l'ensemble de l'encéphale et identifie où sont les anomalies. Et il trouvait, comme vous voyez visuellement, une anomalie dans ces régions frontobasales, paramédiales. Et puis vous voyez que le deuxième patient, il avait aussi cette même atteinte fronto-orbitaire, frontobasale ou active alors qu'il n'avait pas d'anosmie. Il avait un tableau qui était beaucoup plus complet et avec une atteinte des régions dont l'hypothèse de l'atteinte avait été posée précédemment. Donc on va retrouver les régions limbiques, le tronc cérébral du cervelet et un petit peu effectivement de l'insula, on avait également de l'hypothalamus. Donc ça corroborait, même si c'était que deux cas cliniques. C'était assez joli parce qu'on avait à la fois l'interprétation visuelle et puis une analyse, je dirais, statistique sans a priori. On donnait les images à algorithmes et c'est lui qui identifiait les anomalies et on confirmait effectivement les hypothèses qui avaient été posées par les collègues. Je vous dis quelques mots de la signification de l'hypométabolisme cérébral. Rapidement, d'abord ce qu'il faut comprendre et convenir, ce n'est pas en fait un biomarqueur de recherche, c'est aujourd'hui un biomarqueur clinique depuis une dizaine d'années. Il a intégré dans le parcours des diagnostics de beaucoup de pathologies cérébrales. Pour faire simple, il y a encore quelques années, les diagnostics de maladies neurologiques, on les posait uniquement sur les critères cliniques. On disait que c'était les symptômes qui comptaient. aujourd'hui, on a un petit peu un changement de paradigme. On ne revient pas en arrière, mais on dit que c'est la combinaison de symptômes et de biomarqueurs d'imagerie, notamment, pour accéder, je dirais, à un diagnostic plus précoce et pouvoir faire bénéficier aux patients de stratégies thérapeutiques particulièrement innovantes. Moi, je parle souvent, pour faire simple, de fonction, d'imagerie fonctionnelle. En réalité, ce n'est pas en réalité une imagerie fonctionnelle parce que ce que l'on entend par imagerie fonctionnelle, c'est l'IRM fonctionnelle et on fait faire une tâche au sujet dans la machine, une tâche cognitive, une tâche motrice. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une image qui est réalisée au repos, qui renseigne sur le métabolisme cérébral et en réalité, vous voyez, l'intégrité synaptique et neuronale au repos. Et théoriquement, au repos, si l'intégrité synaptique et neuronale est préservée, on doit avoir un métabolisme qui est conservé. Même chez des patients qui n'ont pas, par exemple, d'activité physique depuis un moment, par exemple, je pense aux patients en réanimation, on exporte des patients en réanimation pour des suspicions d'encéphalite, on peut mettre en évidence des petites choses, je vous montrerai tout à l'heure sur une analyse très très fine, mais globalement, les examens restent normaux. Donc, on ne peut pas rattacher ça si vous voulez à un défaut de fonctionnement. C'est vraiment, du point de vue, une maladie, une pathologie qui correspond à un désordre de l'intégrité synaptique et neuronale. C'est un marqueur qui est très sensible, on va le retrouver perturbé dans toutes les maladies. Par contre, effectivement, il est peu spécifique, donc ce qui va compter, c'est la sévérité de l'atteinte, quelles sont les régions qui sont touchées ou préservées, je vous ai parlé par exemple du tronc cérébral, le tronc cérébral, il n'est pas touché, évidemment, dans les pathologies psychiatriques, il n'y a aucune maladie psychiatrique où vous avez un patient individu où il sort de la machine et on voit une atteinte du tronc cérébral, ça n'existe pas. Évidemment que les profils sont connus à la fois des pathologies neurologiques et psychiatriques et puis je vous ai parlé de la dualité de cette interprétation à la fois visuelle et puis plus quantitative. On a la chance d'avoir effectivement une activité qui est très importante sur le service et donc d'avoir accès à de très larges bases de données à la fois de sujets sains, on a été financé précédemment, et puis également de populations sur des projets précédents financés dans la dépression, on peut parler du syndrome fatigue chronique, dans le stress post-traumatique, donc on a une connaissance je dirais à la fois clinique puisque c'est notre activité je dirais quotidienne, mais également sur la base de données constituées où on peut comparer ces examens. Et donc vous vous souvenez du dernier papier que l'on a fait, on a voulu essayer de confirmer un petit peu ces résultats, donc 18 mai, 30 septembre, c'est 2020, je ne dis pas de bêtises, donc c'est arrivé très tôt, on a pris uniquement des patients adultes dans ce premier papier, uniquement des patients avec une confirmation biologique, même si vous savez que ce n'est pas exactement la définition de l'HAS mais ne peut pas être critiqué sur le papier, on a pris uniquement les patients qui avaient effectivement des symptômes qui pouvaient évoquer une atteinte cérébrale, à l'époque on avait pris un délai post-infection minimal de 3 semaines mais en réalité vous verrez qu'en moyenne on était à 3 mois, on a exclu les patients qui avaient des atteintes cérébrales morphologiques, de la locorieuse, des lésions vasculaires, on a exclu les patients qui avaient des antécédents neurologiques ou psychiatriques et donc au final on avait 35 patients versus 44 sujets sains qu'on a sélectionnés pour être similaires pour l'âge, le sexe et le niveau éducatif. Donc vous avez les caractéristiques de la population, donc vous voyez globalement c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est peut-être des patients un petit peu plus âgés que ceux que l'on voit aujourd'hui, 55 ans de moyen âge, il y a bien une prédominance féminine mais qui était assez, voilà, il y avait 57% de femmes, on avait pas mal en fait de comorbidités, il y avait en fait des patients avec et sans comorbidités, c'était en fait assez peu de, enfin il y avait quelques patients ambulatoires mais c'était beaucoup des patients qui avaient été quand même hospitalisés donc avec une population un petit peu différente et puis vous voyez sur les symptômes, tous les patients avaient une grande fatigue, un épuisement, il y avait 80% de, je vais parler en pourcentage même si le nombre de sujets est limité, il y avait 80% de patients avec dyspnée, il y avait 2 tiers de patients qui rapportaient un syndrome douloureux, soit thoracique, soit des douleurs un petit peu plus diffuses, il y avait en gros un patient sur deux s'il dit pas de bêtises qui avait des troubles du sommeil et des troubles de la cognition et puis 25 à 30% de patients avec des troubles de l'odorat et des troubles du goût on avait effectivement un délai qui était à 3 mois post-infection et puis vous voyez sur cette première analyse c'est évidemment il y a beaucoup de limites on travaille, c'est un travail rétrospectif là je vous dis effectivement qu'on travaille sur une série beaucoup plus conséquente de 600 patients donc c'est des choses que l'on va j'espère bientôt affiner c'était les patients les plus jeunes qui avaient le plus de symptômes et puis on avait on l'avait interprété comme un biais on va dire de sélection c'était les patients qui avaient un délai post-infection le plus éloigné on va dire qui avaient le plus de symptômes c'est probablement parce qu'effectivement si on les explorait dans le cadre du soin c'est qu'ils avaient encore des symptômes et c'est les patients les plus tardifs qui avaient le plus de symptômes on aurait pu faire l'hypothèse inverse donc le papier a été publié donc vous voyez je ne vous remonte pas les images individuelles mais vous avez compris que c'est des anomalies que l'on voit à l'échelle individuelle à l'échelle de groupe donc c'est bien du PET après on a fait la fusion sur l'IRM pour montrer un petit peu où sont les anomalies et on retrouve effectivement exactement les régions dont l'hypothèse avait été formulée avant nous sur la base de l'atteinte du buble olfactif et sur la base des travaux précédents sur les autres virus l'atteinte des régions frontobasales paramédiales olfactives des régions limbiques temporales limbiques temporaux insulaires l'amidale l'hypocampe l'amidale impliquée dans les émotions l'hypocampe on va dire dans la mémoire le tronc cérébral ça c'est un marqueur quand même qui est très spécifique il y a très peu de maladies je vais parler de maladies psychiatriques il y a des maladies neurologiques il y a très peu de maladies qui donnent à l'échelle individuelle une atteinte du tronc cérébral et puis le cervelet et lorsqu'on regardait ça à l'échelle individuelle je vous montre juste les quatre régions mais vous voyez qu'il y avait une différence qui est très importante en réalité entre les sujets contrôles les sujets sains et les patients et donc voilà il y avait une classification qui était 100% correcte par un algorithme de machine learning on avait évidemment des corrélations cliniques vous voyez un petit peu le truc les patients qui ont plus d'anomalies dans le mémofactif ont probablement plus de troubles de l'odorat je ne vais pas détailler on avait une corrélation entre le nombre de symptômes et puis la sévérité de l'hypométabolisme donc on pensait bien que c'était je dirais corrélé beaucoup de résultats négatifs à la phase aiguë ce n'est pas les patients qui avaient la CRP la plus élevée initialement qui avaient plus de symptômes initialement qui avaient plus d'hypométabolisme par la suite et puis deux résultats qui nous ont apparu intéressants dans l'hypothèse du passage de la sphère ORL au niveau du bleu olfactif les patients qui avaient eu des lavages des irrigations nasales à la phase aiguë pour lever en fait l'obstruction nasale ces patients là avaient ensuite moins de symptômes neurologiques au stade de COVID long et ils avaient moins d'hypométabolisme dans le bleu olfactif donc ça renforçait l'hypothèse d'une possible porte d'entrée par voie ORL et puis le deuxième résultat les patients qui étaient hyper tendus et qui étaient traités par un IEC donc un médicament qui cible ACE avaient plus de symptômes et plus d'anomalies dans le bulbo olfactif et donc là aussi c'est un petit peu l'hypothèse du passage par intermédiaire de ce récepteur bon c'est un travail qu'on a à la suite je dirais complété sur un article de revue en collaboration avec les collègues parisiens on a montré qu'il y avait un lien entre les troubles de l'olfaction et les troubles de la mémoire c'est les patients qui avaient le plus de troubles de l'olfaction qui avaient plus de troubles de la mémoire ça a été montré je dirais par la suite bon ça décrit un réseau effectivement qui est bien connu qui lit l'olfaction à l'émotion à la mémoire et puis aussi on va dire végétatif avec cette madeleine de pouce et donc ça peut expliquer beaucoup des symptômes des patients il y a toute une littérature que je ne vais pas développer à la fois dans le Parkinson et dans la maladie d'Alzheimer pour montrer je dirais l'importance de la teinte olfactive sur ces modèles et la possibilité d'agir sur ces réseaux par la porte d'entrée olfactive et puis donc on posait l'hypothèse de deux groupes de sujets peut-être un premier groupe de sujets qui est possiblement le moins sévère celui qui récupère je dirais le plus vite qui a simplement une atteinte on va dire olfactive et avec une atteinte fonctionnelle je dirais sur les régions connectées c'est vraiment chez ces patients là qu'il faut encourager enfin il faut encourager encore plus je dirais la rééducation voilà les stratégies de réhabilitation et puis enfin on le voit vous le voyez aussi aujourd'hui des patients qui sont quasiment à 18 mois de leur post-covid qui gardent des symptômes donc chez ces patients là on pense effectivement que les choses ne sont pas strictement on va dire malheureusement fonctionnelles probablement lésionnelles ils commencent à y avoir je vais vous montrer des études IRM qui confirment chez certains patients l'existence de lésions sur des approches très quantifiées et donc chez ces patients là effectivement il faudrait développer des stratégies alors il faudrait savoir effectivement le mécanisme est-ce que c'est viral on n'y croit pas trop est-ce que c'est inflammatoire est-ce que c'est d'ISIM et possiblement avec une porte d'entrée thérapeutique qui pourrait être aussi la voile au factif je crois que c'est un exemple que je vous avais déjà montré la dernière fois que j'étais venu mais je vais vous montrer l'analyse de groupe mais donc vous voyez c'est une analyse statistique d'un sujet donc un sujet individu individu qui a été exploré au cinquantième jour et on retrouve exactement les régions que vous vous avez décrites on va retrouver les régions frontobasales au factives les régions limbiques le tronc cérébral donc là on est au cinquantième jour donc le sujet revient il a encore des symptômes il a été renvoyé je ne sais plus si c'est les collègues neurologues ou si c'est effectivement vous qui l'avez envoyé donc il revient au 225ème jour et vous voyez dans l'hypothèse du fonctionnel on a l'impression que les anomalies qui étaient présentes le sont toujours et que ça a tendance à diffuser vers l'arrière et là on se rapproche un petit peu des patterns que l'on connaît dans le syndrome fatigue chronique dans l'encéphalomyélite myalgique alors encore une fois c'est quelque chose un exemple individuel donc voilà ça n'a pas beaucoup de valeur autre que l'exemple c'est évidemment extrêmement biaisé puisque on n'a pas exploré je vais vous montrer une étude des italiens qui l'ont fait on n'a pas exploré des patients qui allaient mieux on explore des patients qui continuent à ne pas aller bien et on n'a pas beaucoup exploré on n'a pas refait beaucoup je dirais de contrôle mais chez les patients qui ne vont pas bien on a l'impression que les anomalies sont fixées et même s'étendent vers l'arrière alors voilà ça c'est le papier qu'on prépare avec Pierre et avec Dudoué avec Mathieu Millon on en a un petit peu plus là aujourd'hui il faut que je relance l'analyse mais vous voyez on avait fait sur les 35 il y en a 19 en fait qui ont été recontrôlés en TEP on a recontrôlé les patients qui allaient pas bien et vous voyez je ne vous montre pas encore le 3D mais donc 5 mois après donc on est en gros à 8-9 mois post-infection on a exactement les mêmes anomalies donc on a l'impression que c'est fixé en tout cas chez ces patients-là qui gardent des symptômes et qui ne vont pas bien je vous montre un autre résultat même s'il n'est pas encore publié mais ce n'est pas très grave ça va nous motiver pour finir le papier on montre également qu'on a des arguments y compris chez ces patients-là qui gardent des symptômes pour une réorganisation du fonctionnement cérébral c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de récupération in situ qui orientent effectivement peut-être sur des lésions mais on voit une réorganisation à distance on voit une réorganisation des régions à distance qui laisse penser effectivement que la rééducation la réhabilitation peut-être aussi peut avoir je dirais un intérêt donc c'est les sujets jeunes il y a une plasticité cérébrale qui est importante donc on pense effectivement qu'il y a quand même des récupérations en tout cas fonctionnelles chez ces patients-là voilà pour ce qu'on a fait je vous montre maintenant un petit peu la littérature sur le sujet je vais lister quelques études je dirais d'intérêt mais s'il faut en retenir pas une il y en a plusieurs qui sont intéressantes mais si on veut voilà c'est pas une méta-analyse c'est un article de revue mais qui liste 90 études à la fois sur de l'autopsie à la fois sur de l'imagerie morphologique fonctionnelle métabolique et donc vous voyez que lorsqu'on fait la somme de ces 90 études évidemment qu'il y a l'hétérogénéité du Covid et du Covid long mais ce qui ressort c'est l'atteinte du réseau que je vous ai décrit les régions frontotemporales limbiques notamment les régions olfactives le tronc cérébral le cervelet également la substance blanche alors si on veut mettre en avant je vais aller vite mais quelques études simplement vous dire que c'est pas simplement des études fonctionnelles vous avez ici une étude qui trouve autant de mince là que nous sur du morphologique sur du structural là c'est du scanner donc c'est de l'imagerie basse résolution je vais vous montrer de l'IRM alors vous voyez ça pour le coup c'est uniquement statistique c'est à dire que évidemment quand vous faites un scanner vous ne voyez pas les anomalies apparaître mais lorsque vous faites des traitements à l'échelle du groupe très poussés c'est de l'analyse de covariance spatiale on retrouve les anomalies exactement où est-ce que enfin où on les a décrites ces régions fronto-basales vous l'avez ici et puis on a l'impression effectivement qu'après ça diffuse en arrière donc ça c'est du scanner morphologique et puis s'il y a une étude à retenir j'espère que les collègues londoniens vont la finaliser c'est encore un pré-print mais voilà je crois savoir qu'il est sur le point de paraître c'est une étude extrêmement intéressante parce que c'est de l'imagerie morphologique c'est de l'IRM et puis nous qu'est-ce qu'on a fait on a comparé des patients avec des sujets sains eux les collègues londoniens avaient accès à une biobanque d'imagerie IRM avec des acquisitions qui avaient été faites avant la pandémie et donc ils ont rescanné en IRM les patients qui ont été infectés ceux qui ont fait un Covid donc ceux qui ont fait un Covid donc et donc là cette fois-ci le comparateur c'est pas des sujets sains c'est l'état antérieur du cerveau du sujet avec une double comparaison des sujets infectés les sujets non infectés les Covid longs et les Covid longs et ils retrouvent exactement le même réseau que nous là c'est pas du fonctionnel c'est pas du métabolique c'est du structurel alors ils n'ont pas dans leur parce que c'est du multicentrique donc ils n'ont pas accès au tronc cérébral au cerveau donc vous voyez qu'il n'y a que le cerveau mais ils ont exactement la même conclusion que nous et donc là ils ne parlent pas de fonctionnel ils parlent de perte de matière grise perte de matière grise et ils le lient directement en région connectée aux régions olfactives bon vous savez les travaux de Pasteur qui ont suggéré à la fois sur des modèles je dirais précliniques et des modèles humains la persistance du virus y compris chez les patients qui avaient initialement une sérologie négative très haut au niveau des fentes olfactives avec la possibilité du virus éventuellement de passer plus en arrière donc il y a des travaux je dirais plus biologiques qui confirment un petit peu cette hypothèse et puis d'autre côté je n'ai pas eu l'occasion je pense de le présenter la dernière fois donc on a avancé avec l'équipe de pédiatrie de Bridget Chabrol donc neuropédiatrie notamment avec Aurélie Morand que vous connaissez on avait exploré une petite série d'enfants d'adolescents de pré-adolescents entre 10 et 13 ans il y en avait 7 dans le papier qui est publié on a dû en explorer aujourd'hui une vingtaine et vous voyez qu'on retrouve chez ces enfants évidemment que ce n'est pas évidemment très fréquent que c'est probablement beaucoup moins fréquent que chez les adultes et vous voyez que chez ces sujets-là qui avaient une suspicion de Covid long on retrouve exactement le même profil à la fois sur un plan visuel et un plan statistique je vous ai mis ici les deux images de l'adulte et de l'enfant on retrouve exactement le même réseau qu'on a trouvé chez les adultes qui a été retrouvé dans l'article de revue qui a été retrouvé en scanner qui a été retrouvé en IRM je vous montre les images individuelles vous avez ici un sujet sain un sujet contrôle et là vous avez les 7 enfants les lignes au-dessus et au-dessous c'est le contrôle du sujet je vais prendre plusieurs exemples regardez simplement le tronc cérébral là c'est un tronc cérébral qui est normal vous voyez la teinte du tronc cérébral chez les enfants celui-là a priori est peut-être normal pas le cervelet mais tous les autres ont une extinction du tronc cérébral bon ça on ne peut pas penser que c'est psychiatrique il n'y a pas de pathologie psychiatrique qui donne une atteinte du tronc cérébral ça n'existe pas et vous voyez par contre qu'il y a une possible récupération un petit peu à distance parce qu'il y a évidemment beaucoup de limites c'est encore du rétrospectif tous les enfants n'avaient pas de sérologie positive vous savez que c'est compliqué chez les enfants et puis il y a beaucoup de patients qui n'ont pas été testés en PCR dans le premier papier on a comparé des patients à des sujets sains donc ça nous a été reproché en nous disant vous comparez des patients avec des symptômes à des sujets sains ok qui n'ont pas été infectés vous avez fait l'image avant la pandémie mais qui n'avaient pas de symptômes et donc finalement ce que vous imagez est-ce que c'est le symptôme ou est-ce que c'est la maladie là ce qui est intéressant on ne pouvait pas faire des sujets sains enfants donc on a repris une vingtaine de dossiers avec l'équipe de neuropédiatrie des enfants qui avaient eu un PET scan pour un tableau neurologique qu'on peut qualifier de fonctionnel qui peuvent ressembler à ce qu'on voit dans le Covid long et pour lesquels les collègues de pédiatrie donc avant la pandémie évidemment avaient conglu un tableau on va dire des troubles psychologiques et vous voyez que les anomalies que l'on trouve sont significatives par rapport à ce groupe là donc ça ne veut pas s'expliquer par un tableau on va dire purement fonctionnel alors on essaye maintenant donc on continue à avancer et avec vous et avec les autres collègues spécialistes du CHU mais on a bien compris que si on voulait convaincre il fallait travailler avec les autres et puis essayer de montrer que ce qu'on a vu a été vu je vous l'ai montré dans les autres modalités mais est vu je dirais ailleurs et pas simplement sur les études dans la pratique clinique je dirais courante donc c'est un examen qui est rentré très largement dans la pratique clinique et donc ça ce papier qu'on vient de soumettre donc on a regardé sur deux mois sur les trois centres on va dire experts en non-imagerie PET en France donc la salle pétrière Nancy et puis nous donc sur une période consécutive de trois mois il y a 153 examens qui ont été réalisés et on ne va pas faire des analyses statistiques très poussées c'est juste un papier en fait pédagogique et didactique pour montrer où est-ce qu'on voit les anomalies pour aider les collègues à interpréter parce qu'effectivement ce n'est pas facile d'identifier et d'interpréter ces examens-là il y a des problématiques méthodologiques de normalisation en activité de localisation des régions olfactives et du tronc cérébral mais vous voyez que je ne rentre pas dans les détails c'est plus une problématique d'imageur mais ce qu'on a vu les autres l'ont vu également ils décrivent exactement le même pattern alors c'est intéressant cet écrit vous voyez qu'en gros on a un petit peu enfin on est on explore les patients de plus en plus tard donc initialement on les explorait à trois mois ils avaient tous des anomalies là vous voyez qu'actuellement Serge pourra le dire on est à dix mois post-infection en fait on les explore à dix mois donc on garde des patients qui gardent effectivement des symptômes donc à trois mois ils avaient tous quasiment des anomalies dans les régions que l'on a décrites à dix mois et en gros un patient sur deux qui a des anomalies les autres n'ont plus d'anomalies ils ont encore des symptômes puisqu'on les a explorés mais on est en train de regarder ça je pense que ça pourrait être un marqueur je dirais prédictif de l'amélioration clinique alors ça c'est sorti hier ou avant-hier donc il y a un congrès là en ce moment de radiologie de médecine nucléaire en RSNA donc c'est pas encore publié mais vous voyez c'est un papier qui a été fait sur six patients donc vous voyez qu'on a une petite avance à nos amis et à nos collègues donc ça a été fait par les collègues italiens mais c'est un beau travail j'attends qu'il soit publié regarder un petit peu ce qui a été fait c'est très intéressant parce qu'ils ont scanné en fait c'est un vrai projet de recherche clinique c'est pas du son courant ils ont scanné à la phase aiguë et puis ils ont fait je crois quatre ou cinq têtes ils ont fait un au premier deuxième troisième quatrième cinquième mois ils ont fait sur six patients et donc en gros ce qu'ils montrent c'est qu'au départ il y a beaucoup beaucoup d'anomalies cérébrales mais beaucoup plus effectivement dans les régions olfactives alors ils ont choisi un seuil statistique je vais prendre dans les détails mais qui est voilà moins qui est moins robuste donc qui permet de voir plus d'anomalies et au fur et à mesure on a moins d'anomalies et vous voyez qui retombent là c'est du statistique qui retombent exactement sur le pattern qu'on a décrit on n'est pas étonné les régions olfactives les régions temporales limbiques ils doivent avoir le tronc cérébral le mésencéphale que vous voyez ici effectivement le cervelet alors je ne rentre pas dans l'état du papier qui n'est pas encore publié mais je serais curieux de voir si l'hypothèse que l'on a c'est qu'à la phase aiguë il y ait une inflammation cérébrale donc ça c'est notre hypothèse et on pense que les anomalies qu'on voit tardivement ça serait un dysfonctionnement secondaire à cette inflammation et donc dans cette hypothèse-là on devrait identifier des hypermétabolismes dans certaines régions au stade initial ça n'a probablement pas été fait ils ont vu uniquement les hypométabolismes dans cette région-là mais par exemple vous voyez que en tardif ils voient des anomalies dans le tronc cérébral et ils n'ont pas d'hypométabolisme en initial est-ce qu'ils n'ont pas un hypermétabolisme initialement qui n'a pas été voilà il faut regarder et donc nous on a porté des arguments sur cette problématique-là je surveillais l'horaire mais j'ai quasiment terminé on a fait avec nos collègues italiens une étude en connectivité donc c'est une approche un petit peu plus complexe de l'imagerie on a retrouvé exactement les mêmes patterns que vous voyez en bleu c'est corrélé à la clinique et on a exploré donc sur Gênes donc en Italie et sur Marseille 6 patients au stade aigu ou subaigu du Covid c'est pas des patients qui avaient des symptômes on va dire neurologiques mais c'est des patients qui ont dû bénéficier d'un PET scan alors qu'ils étaient infectés on a dû leur faire un TEP pour X raisons et donc ils ont eu un cerveau ils n'avaient pas de symptômes neurologiques on a exclu tous les patients avec encéphalite ou suspicion d'encéphalopathie et vous voyez c'est intéressant c'est un papier qui est publié dans Brain on a une inversion complète du pattern ce qui était hypométabolique à la phase tardive en bleu et hypermétabolique c'est notre hypothèse à la phase initiale le cerveau et le tronc cérébral les régions limbiques et donc on pense qu'il y a cette transition de l'hypermétabolisme inflammatoire vers l'hypométabolisme dysfonctionnel c'est une transition que l'on connait bien dans l'encéphalite j'ai parlé au début de l'encéphalite bon si c'est ça je dirais l'hypothèse bon effectivement il y a des patients qui récupèrent mais ça voudrait dire que ce que l'on observe tardivement c'est la conséquence directe de ce qui se passe initialement et donc probablement que les interventions thérapeutiques seraient plus pertinentes pour prévenir ce Covid long plutôt que pour une fois qu'effectivement les choses sont fixées on est peut-être plus dans les stratégies de rééducation en tout cas c'est comme ça qu'on concluait le papier ça pourrait orienter vers des stratégies vous avez montré tout à l'heure les immunoglobulines on peut discuter de plein de choses des stratégies anti-inflammatoires ou qui agissent sur les désordres de l'immunité mais à la phase aiguë ça serait la conséquence de ce qui se passe initialement je termine il y a toute une discussion aujourd'hui sur le retentissement de cette inflammation cérébrale à long terme avec le risque potentiel de maladies neurodégénératives on sait que c'est quand même un prédéterminant qui est assez faible en réalité il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'arrivée de maladies neurodégénératives des facteurs génétiques des facteurs nutritionnels la sédentarité évidemment l'inflammation cérébrale des patients qui ont eu des atteintes cérébrales préalables il y a beaucoup de travaux sur les traumatismes crâniens c'est bien connu et voilà ça c'est des études qui ont posé des hypothèses très très tôt au tout début de la crise en disant que s'il y a une inflammation si cette inflammation dure si l'inflammation est dans les régions notamment l'imbic l'hippocampe dont on connait la sensibilité pour l'amidine Alzheimer et puis l'amidale donc pour les maladies psychiatriques ça pourrait effectivement favoriser l'émergence de maladies je pense qu'il faut quand même être prudent parce qu'encore une fois même les facteurs génétiques voilà c'est très rare et puis l'impact enfin c'est pas la cigarette c'est le cancer du poumon on augmente le risque mais c'est pas quelque chose de massif comme effet sauf que c'est pas un article qui est encore publié c'est uniquement un préprint mais c'est un papier qui est intéressant donc eux ils ont utilisé des marqueurs en fait sériques et ils ont montré des élévations de marqueurs de la neuroinflammation dans le sang donc c'est les deux premiers graphes que vous voyez et puis quelque chose que tu connais donc dans le sang des marqueurs de taux qui s'élèvent qui est un des une des doubles protéinopathies de la maladie d'Alzheimer et on sait qu'il y a un lien entre neuroinflammation et puis plaque amyloïde et puis tauxopathie et puis plaque amyloïde bon c'est de la biologie ça montre effectivement qu'il y a une élévation de ces marqueurs après il faudra voir effectivement voir un petit peu le suivi et voir ce que ces patients deviennent je termine par une dernière étude avant de de conclure je vais pas avoir le temps d'expliquer je dirais enfin d'expliquer de justifier nos hypothèses je dirais sur les troubles psychiatriques vous avez compris qu'en gros évidemment qu'il y a des facteurs environnementaux qu'il ne faut pas voilà nier puis je vais vous montrer une étude qui montre effectivement des arguments pour des facteurs environnementaux mais on pense que s'il y a effectivement une atteinte cérébrale des régions qui régulent les émotions les patients peuvent avoir des troubles de cette régulation émotionnelle des troubles d'apparence psychiatrique ou psychologique beaucoup de maladies psychiatriques qui sont d'ailleurs de nature inflammatoire et neuroinflammatoire et qui pourraient être véritablement post-covid qui pourraient être liées au virus on n'est pas les seuls à défendre cette hypothèse là vous voyez que le papier on le signe avec des psychiatres marseillais et parisiens il y a beaucoup d'articles qui poussent un petit peu cette hypothèse aujourd'hui c'est pas quelque chose d'exclusif mais bon donc nous vous avez compris la critique qu'on nous a faite aussi c'était de dire est-ce que ça c'est pas fonctionnel est-ce que c'est pas ben voilà le fait d'avoir égrené le nombre de morts chaque jour est-ce que c'est pas l'impact médiatique est-ce que c'est pas le stress est-ce que c'est pas le lockdown est-ce que c'est pas le confinement donc je ne sais pas si vous avez vu passer ce papier donc c'est pas un papier qui est directement sur le covid enfin qui n'est pas directement sur le covid c'est un papier qui est sur le confinement donc on a essayé de préciser un papier qui est publié là maintenant depuis quelques semaines de préciser quel a été l'impact cérébral du confinement donc on s'est intéressé au premier confinement le vrai celui qu'on a tous connu et subi on a continué à travailler évidemment pendant cette période là et vous voyez qu'il y a une centaine de patients qui ont eu un PET scan cérébral du métabolisme cérébral pendant cette période là des patients avec des maladies cérébrales le confinement a duré 55 jours et on a pris deux périodes contrôle on a pris la période de l'année précédente la période homologue de 55 jours l'année précédente vous voyez qu'on avait plus travaillé on avait fait 212 patients et puis on a gardé ce délai là de 55 jours on a pris les 55 premiers jours du déconfinement alors c'est de la méthodologie d'imageur voilà on peut pousser les choses très très loin mais en gros ce qu'on a fait c'est des approches méthodologiques qui avaient déjà été publiées auparavant on a corrélé le nombre de jours passés en confinement à la variation du métabolisme cérébral et on a contrôlé ce résultat par deux populations la période de l'année précédente et la période du déconfinement et donc en fait si vous rappelez de nos cours de neuroanatomie et donc vous voyez que c'est sans hypothèse c'est l'algorithme qui l'identifie il identifie le cortex précentral le cortex moteur de la jambe et du bras du haut du bras de côté droit et donc vous avez la variation des courbes donc ça diminue pendant le confinement c'est stable si je ne dis pas de bêtises pendant le déconfinement alors que ça devrait augmenter avant et puis vous voyez ça a diminué effectivement pendant le confinement et la récupération elle n'est que partielle pendant le déconfinement alors après on a étudié beaucoup de variables en réalité ce n'est pas les sujets les plus âgés qui ont souffert en quelque sorte de ce confinement c'est les sujets les plus jeunes c'est vraiment pour eux en fait que le confinement a constitué je dirais une rupture dans leur habitude et donc pourquoi du cortex moteur parce que c'est l'arrêt de l'activité physique en réalité c'est l'arrêt de l'activité sportive de l'activité physique qui met le cerveau au repos mais vous voyez que ce n'est pas un effet fonctionnel pur puisque l'effet persiste au déconfinement il persiste 55 jours après le déconfinement il faudrait probablement 2 fois 55 jours pour retrouver un niveau initial et donc si on fait une sous-analyse je ne vous détaille pas le tout mais chez les sujets les plus jeunes ben là vous voyez c'est très joli si vous vous souvenez vos cours de neuroanatomie la voie pyramidale ben vous l'avez sous les yeux on a les régions précentrales alors c'est plutôt le cortex effectivement de l'hémisphère dominant vous voyez que ça descend sur la région rolandique vous vous souvenez l'homonculus de Penfield vous vous souvenez qu'on a le thalamus vous le voyez ici on a quoi ? on a le tronc cérébral le mesencéphale et la décussation au niveau du cervelet donc c'est enfin je trouve que c'est joli parce que encore une fois c'est sans hypothèse c'est à dire qu'on rentre les données dans l'algorithme et lui il nous dit quelles sont les régions qui ont été sensibles au confinement il retrouve bien les régions motrices pour conclure donc voilà un petit peu après je dirais plus de 600 patients explorés avec vous avec les collègues on a une activité qui est centrée je dirais sur le CHU l'activité Covid long enfin Serge le sait ça a représenté sur cette période là de plus de 18 mois un peu moins de 2% en réalité de nos activités globales en médecine nucléaire on a un service qui a un recrutement qui est très important qui fait beaucoup beaucoup d'examens donc voilà ils sont pas censés beaucoup mais c'est un peu moins de 2% et quand on fait des calculs un petit peu rapides on estime qu'on a exploré un peu moins de 10% des Covid longs en fait du site si on prend les chiffres de l'HAS voilà 10 à 15% à 3 mois par rapport aux patients diagnostiqués on en a exploré nous un peu moins de 10% donc on n'exporte pas tous les patients donc vous avez compris que voilà la discussion pathologie neurologique psychiatrique elle n'est pas beaucoup tranchée je pense qu'il faut se centrer sur le cerveau effectivement défendre l'idée qu'il s'agit bien d'une atteinte cérébrale d'une pathologie cérébrale on pense qu'une partie de ce Covid long s'explique par une atteinte cérébrale on a démontré cette atteinte pas simplement à l'échelle du groupe mais à l'échelle individuelle sur des comptes rendus que vous pouvez lire avec des anomalies qui sont évitantes on trouve le même profit chez les adultes et chez les enfants suspects de Covid long j'insiste sur l'atteinte du tranchébrale qui est très simplement un marqueur de gravité et encore une fois le réseau que l'on décrit l'hypothèse avait été formulée avant nous et c'est exactement les régions que l'on retrouve ces anomalies sont retrouvées en comparaison de sujets sains en comparaison de sujets on va dire avec des troubles psychologiques avec des plaintes sans substrat cérébral et puis dans les papiers sur lesquels on travaille on montrera évidemment parce qu'on a déjà les données et on le sait que c'est dans cette pratique on explore tous les jours des patients avec dépression des patients qui sont stressés c'est évidemment différent de la dépression c'est évidemment différent du stress post-traumatique c'est différent de la fibromyalgie il est différent je vous l'ai montré du profil de celui de l'impact du confinement je ne l'ai pas dit mais en réalité on a fait une comparaison des deux profils on montre qu'il n'y a pas de recouvrement vous avez compris entre l'impact du confinement et le Covid-non évidemment qu'il y a une intrication possible des facteurs psychologiques mais ça n'explique pas pour nous l'essentiel il faut voir un petit peu comment évoluent ces formes chroniques est-ce qu'on ne va pas se rapprocher effectivement du syndrome fatigue chronique et de l'encéphalomyélite myalgique c'est corrélé aux anomalies il y a peu de récupération chez les patients qui récupèrent peu voilà ça semble très corrélé à la clinique avec à son moment une tendance à la chronisation et au handicap nos hypothèses vous l'avez compris c'est une hypothèse qui est de nature neuro-inflammatoire sur une porte d'entrée olfactive il y a d'autres hypothèses qui ne sont pas je dirais qui ne s'opposent pas peut-être qu'il y a d'autres portes d'entrée on parle beaucoup d'une porte d'entrée qui serait beaucoup plus respiratoire avec une remontée le long du des nerfs plus vers le tronc le tronc cérébral c'est tout à fait possible et donc pour essayer d'avancer on essaie maintenant d'avancer sur des projets de recherche et sur des sites beaucoup plus spécifiques dont on n'a pas accès en fait en routine clinique qu'on pourra avoir accès uniquement en recherche donc on a déposé un projet la ANRS sur l'activation microgliale sur une cible TSPO si le projet est retenu donc on comparerait les patients avec et sans anomalies au PET scan métabolique et on verrait si effectivement les patients qui gardent des anomalies au PET scan ont une neuroinflammation une activation microgliale et là il y a des médicaments qui peuvent agir sur cette activation microgliale donc ça c'est un projet soumis qui n'est pas encore on n'a pas encore la décision de la ANRS et on a eu un projet Health Data Hub c'est un projet qui est un petit peu plus vaste qui doit en fait en quelque sorte connecter les données d'imagerie dopaminergique donc des données centraux avec les bases données de la sécurité sociale et donc on va regarder parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont des anomalies qui ont des troubles du mouvement des mouvements normaux qui ont atteint des données centraux s'il existe chez les patients qui ont fait un Covid long une sérologie positive s'il existe plus d'anomalies chez ces patients là donc là c'est un projet qui est extrêmement ambitieux puisqu'on connecte des bases données nationales c'est pas simplement Marseille même si on le coordonne c'est national avec les bases de la sécu et puis pour terminer sur une note un petit peu plus je dirais clinique donc après 600 examens comment on positionne un petit peu notre examen il y aurait plein de choses à dire on va essayer d'avancer pour effectivement convaincre que ça pourrait être utile dans le bilan dans le pronostic dans le suivi dans le diagnostic positif je pense qu'il y a deux messages un petit peu plus cliniques je dirais à retenir évidemment le diagnostic je dirais différentiel tous les Covid longs toutes les suspicions de Covid longs ne sont pas des Covid longs mais c'est des patients qui ont des troubles et il faut les explorer il y a du diagnostic différentiel évidemment qui est du diagnostic différentiel neurologique et le PET, l'IRM voilà d'autres explorations ce sont des examens essentiels à ce diagnostic et puis la problématique de la reconnaissance au lieu enfin au delà je dirais du côté je dirais très enfin je parle pas de l'approche de groupe ou d'une approche je dirais très médiatique mais certains patients ont du mal à faire reconnaître je dirais leur handicap avoir une adaptation de leur poste professionnel d'avoir accès je dirais à 100% voilà et donc le fait surtout si effectivement ils n'ont pas eu initialement la PCR qui a été faite ou la sérologie qui revient négative le fait de montrer qu'il existe une atteinte cérébrale et une atteinte du tronc cérébral ça aide effectivement à pousser je dirais certains dossiers donc c'est un petit peu les deux indications que l'on met aujourd'hui en avant voilà je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Merci.